Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Portal Dungeon, cette fois-ci en solo, et on va venir essayer une nouvelle classe, le mage. Une particularité du mage, donc on va regarder son kit, clic gauche, on envoie un projectile qui fait des dégâts classiques. Clic droit, on envoie une boule de feu qui va venir exploser en petits sparks qui vont appliquer brûlure aux ennemis. Ensuite, troisième skill, on a un nuage de glace qui est le truc qui fait le plus de dégâts, 600% de nos base damage. On n'a pas de skill de mouvement, à la place on a un shield qui va bloquer 50% des dégâts qu'on va recevoir. Et notre ulti, c'est un beam qui fait peu de dégâts mais qui va faire des tics constants et ça, ça va être un bon point dans tous les jeux où vous avez des procs. Donc, chaque fois que vous faites des dégâts, avoir un beam qui fait plusieurs tics, ça va toujours être quelque chose de fort. On va voir si on trouve une bonne synergie. Pour ce qui est des upgrades, on va choisir quoi ? On va choisir sur notre boule de feu, quelque chose qui va augmenter le nombre de sparks qu'on peut faire. Donc, on va appliquer plus de dégâts de brûlure. Alors, on va prendre une chance de freeze les ennemis avec le nuage de glace. On va prendre de la régénage P sur le shield. Et on va faire que notre rayon, notre ulti, nous permet de réduire les dégâts qu'on reçoit. Parce qu'on n'a pas de moyen de mitigate les damages avec le mage. On est parti. On joue en mode hard cette fois-ci. On va voir si on arrive à s'en sortir. Alors, on va commencer par prendre ça. Les credit gold coins, on augmente le gain de gold de 5%. Ça va beaucoup nous aider. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai joué au pad, les deux précédents de game qu'on a fait avec Taran. Et je me suis dit que j'allais essayer de jouer à la souris. Pour voir comment ça rend. Et je pense que le gameplay clavier-souris sera sûrement le meilleur. Notamment parce qu'il y a... En fait, le problème avec ces jeux qui ne sont pas forcément faits pour le pad, c'est que, typiquement, vous êtes obligé de jouer un petit peu avec un control scheme un peu bâtard. Que vous allez customiser vous-même. Etant donné qu'il n'est pas fait pour ça, vous allez souvent avoir un petit problème au moment où vous allez arriver sur des personnages un peu spécifiques. Ça allait très bien avec le warrior. On ne va pas se mentir. Avec l'archer, ça avait déjà l'air d'être plus compliqué. De ce que Taran m'expliquait par rapport à son fonctionnement. Mais, en tout cas, là, clavier-souris avec le match, c'est vraiment cool. Ça fonctionne très bien. Je pense qu'il y a moyen que je joue définitivement clavier-souris plutôt qu'autre chose. On a gardé 400 gold. Je ne pense pas qu'on va traîner plus longtemps ici. On va aller tout droit. On ne va pas prendre de risques. On va prendre des salles normales. Début de game. Toujours faire en sorte, dans ces jeux-là, comme dans Risk of Rain, vous allez le plus vite possible au portail. Pourquoi ? Parce que le portail, en fait, c'est tout ce qui nous intéresse. Plus le temps passe, plus les ennemis deviennent forts. Donc, plus on avance rapidement, plus la game va être simple à terminer. Et l'important, ça va juste être d'aller aussi vite que possible au prochain niveau. Repérer les objets que l'on souhaite récupérer. Les prendre. Les objets dont on s'en fiche un peu, on s'en fiche. Les dodge. On passe à la prochaine. Et on ne perd pas de temps. Un magique bouc de fire. On attaque les 20% de chance de castre 2 flaming arrows. On va prendre ça. Ouais, ça c'est très bien. Nous, on va aller chercher les procs, comme je vous expliquais. Et là, vous pouvez déjà voir, à partir du moment où on va utiliser le beam, on va faire proc ces fameuses arrows. Voilà. On va commencer à rigoler. Premier item. L'item qui nous permet d'avoir une charge supplémentaire d'ulti. Il est très intéressant. On va prendre un peu de shield. On ne sait pas encore où on va aller. Alors, convert HP to shield. If we meet at 1, and she'll recover speed is increased. Ouais, on ne va pas faire le coup. On va juste prendre une petite sword. Dès qu'on fait un skill, on fait pop une sword. On va se contenter pour l'instant. Là, on va essayer de garder notre argent. Il y a deux shops. On va tenter un shop early. Soit on va tenter un shop early. Soit on va tenter... Il nous faut un peu de mouvement speed. Soit on va tenter un shop early. Soit on va tenter un elite fight. En gardant notre argent. Tout dépend de la mission associée à l'élite. Si c'est quelque chose de raisonnable, on va très certainement faire ça. Ça devrait nous aider à ce setup. On est toujours en avance. Ça se passe bien. L'important, c'est ça. C'est rester on track. Pas prendre de retard sur la courbe de niveau. De préférence, être en avance sur la courbe de niveau d'ailleurs. Là, ça va encore. On est niveau 9. Les ennemis sont niveau 7. On est dans des bonnes conditions. L'autre chose qu'il y a avec le mage. C'est comme j'expliquais avant de lancer la game. Un truc important dans ces jeux, c'est les values de damage que vous voyez. Elles vont vous indiquer en fait... Oh alors, super cyclone jet hammer. Sommet large hammer, une performe ultra fast attack forward. C'est un équipement. Ça ne nous intéresse pas trop. On va juste prendre le coffre ici. On peut être régéné HP. Ouais, donc je disais... Le truc important quand vous regardez le kit d'un personnage, c'est de voir quel spell a le plus gros ratio de damage. Le plus gros multiplicateur. Ici, c'est notre deuxième skill. Ou troisième skill, comme vous voulez. Le E. Le nuage de glace qui fait 600% de nos base damage. On a 680 gold. On n'a pas assez de gold. On a pas d'équipement. Donc ça peut aller. Espérons qu'on puisse protéger le cristal de manière efficace. On n'est pas très fort. Je ne sais pas à quel point ça va être un problème. On va essayer. Et ouais, donc on a du coup ce troisième spell. qui est... On ne va pas réussir à le protéger, je pense. Il faut protéger pendant une minute. Ouais, ouais. On n'a pas du tout les dégâts. Pour faire ça. On a effectivement ce troisième spell qui fait 600% de nos base damage. Donc, quand vous allez utiliser vos spells, on va quand même toujours essayer de... Ah, j'aurais pu prendre l'attaque speed plutôt que le bras. On va toujours essayer d'être en CD sur nos spells qui font le plus de dégâts. Sachant que de manière générale, dans ces jeux, il faut être en CD sur tous vos spells. Si vous avez un spell qui n'est pas en CD, ça veut dire que vous avez oublié de l'utiliser. Et vous devriez tout le temps les utiliser. Mais globalement, les spells qui font le plus de dégâts, vous ne devriez vraiment jamais oublier de les utiliser. Et aussi, le plus possible, on va essayer d'aller synergiser... Ah, je suis tombé. On va essayer d'aller synergiser avec ces spells-là en particulier. C'est pas toujours ultra important. Parce que là, par exemple, on n'a pas forcément un ulti qui a un très gros ratio. Et pourtant... Aïe, aïe, aïe. On n'est tombé pour rien. On n'a pas un ulti qui a un très gros ratio, mais notre ulti va nous être important. Mais si vous ne savez pas trop comment build autour d'un personnage, regardez simplement les pourcentages de dégâts autour des skills. Et essayez de comprendre votre build autour de ça. Ok. On va essayer de prendre ce coffre à 1K. Il nous reste quelques ennemis à tuer pour avoir ce qu'il faut. 1K1. Ouais. Il reste 90 secondes. Ah, ça va être tendu. Je ne vais pas avoir de l'argent. Je ne vais pas avoir de l'argent. Ce n'est pas très grave. Il reste 58 secondes. Il reste une minute. Je ne vais pas avoir de l'argent pour faire l'aller-retour. Mais ce n'est pas très grave. On va garder l'argent. On va faire le fight. Ça va bien se passer. Hop là. Le fight le plus dur du jeu. Le slime. On est bien d'accord. Mais l'important, c'est d'arriver là à temps. On est toujours en avance en termes de level. Et tout ce qui nous importe. Hop là. Mon client. Le temps passe toujours quand on est ici. Donc, il ne faut pas dormir. 10% de chance de se faire pourvu météorite. Un item à récupérer. Normal attaque damage. Cuse-by-15%. Non, on va prendre une charge de deuxième skill. Donc, une charge de Ice Fog. Parfait. Alors, le troisième là, c'est 15% de chance de générer Chain Lightning pour taper. Toujours important. Chance de faire, d'appliquer du bleed. Ça, c'est cool. Quand il est ejecté, tu te l'ailles. Le miel, c'est qu'on a des boules de lumière, je crois, qui pop. Quand on prend des dégâts ou quand on tue des monstres, je ne sais plus exactement. Quand on récupère ces boules de lumière, on se heal. Et l'important, c'est vraiment repérer les objets importants. Quand on les voit dans des triple shop. Prendre les coffres qu'on peut prendre. Pas forcé. Hop, on a de l'attaque speed. On va récupérer ça tout de suite. On a un petit coffre. Ce supplémentaire, parfait. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Début de game. Gagner la mobilité. On n'a rien oublié normalement. C'est parti. Il n'y a pas de shop de visible. Est-ce qu'il faut que je me expose de notre site ? De not use equipment. On va prendre ça. Il faut juste faire attention. On a encore un petit coffre. Ouais, ça me va. Ok. Ça, c'est vrai qu'il n'y a rien en bas. On ne doit juste pas utiliser d'équipement. Rien de trop compliqué. Hop là. Faire gaffe, pas se suicider. On a un coffre en dessous. La clé, il faut la récupérer. Boum. Rien de 170 secondes. On va quand même faire le taf. On a quelques dégâts. On ne va pas se mentir. La game commence à démarrer. On n'a pas oublié de tuer des monstres. Parce que sinon, on va se retrouver quand même à la rue. Je ne crois pas que j'ai besoin de prendre autre chose que ça. Derrière, on avait des coffres. On n'avait rien de fou dans les shops. Donc, pas de raison de se prendre la tête. J'ai oublié, par contre, de changer mon pet dans cette game. Avoir le pet qui ramasse les cuirines ici aurait été mieux. J'avais fait un test avec le pet du poison. Je le montrerai sûrement dans une autre vidéo. Entre la dernière game et... Enfin, la game où on a Will avec Taran et cette game. J'ai joué une fois. J'ai joué... Non, j'ai fait deux runs. J'ai fait une run avec le mage. Avant de vous la montrer. Enfin, avant de record celle-là. J'ai fait une run avec le mage. J'ai fait une run avec l'archer. J'ai perso que Taran avait joué. Histoire de voir comment il fonctionne. Ça m'a permis de débloquer pas mal de personnages supplémentaires. Donc, on va pouvoir... On va pouvoir enchaîner les parties et montrer des personnages qu'on a... Qu'on n'a pas montré jusque-là. Il y a tellement de personnages dans ce jeu. Donc, il y a quoi à faire. Mais surtout, j'ai pu voir un peu de contenu... Un peu du contenu qui... Qui est nécessaire à faire pour débloquer des succès. J'ai vu des boss qu'on n'a pas vus. Des boss optionnels. Ce genre de choses. Donc, on va pouvoir montrer des trucs sympas dans... Dans les vidéos. Je vous invite vraiment à aller choper le jeu. Parce que... Ici, c'est sans issue. Parce que... Vraiment, si vous avez apprécié... Risk of Rain. Je pense qu'on a joué... On a joué à beaucoup de clones sur la chaîne de Risk of Rain. De toute façon, c'est... C'est un genre... Limite, c'est devenu... Un genre de rogue à part entière. De copier Risk of Rain. Tellement ça a mis... Tellement ça a mis en place... Certains... Une charge d'ulti en plus. Ça, ça le fait plaisir. En vrai. Tellement ça a mis en place... Certains... Certains mécaniques. En fait. Certains... Un certain... Un certain gameplay. Un certain flow. Un certain game loop. Pour les rogue. Pour les action rogue. Que ce soit... Trouver les objets aléatoires. Faire votre build à partir de... Une classe de perso fixe. Et aller chercher des items qui vont créer... Qui vont créer votre... Votre gameplay pour cette run. Donc on va souvent retrouver des jeux... Qui vont récupérer les mêmes éléments. Les mêmes manières de... De build notamment. On peut penser à Gatekeeper. Auquel on a joué récemment sur cette chaîne. Ou n'importe quel autre. Mais... Mais là... Je dois dire que... Je pense qu'on est... On est sur un des plus aboussies. Auquel j'ai pu jouer. Qui va pas forcément plaire à tout le monde. Parce que... Parce qu'on est sur de la 2D. On est sur du side-throlling. Avec un hardstyle plutôt minimaliste. Donc... Il y a plein de gens à qui ça va pas parler. Ça va parler beaucoup moins. Donc il risque au frame 2. Ce qui est compréhensible. Mais... Dans un même temps... On a... On a quelque chose de vraiment unique. Et le gameplay est ultra kiffant. On va prendre... On va venir chercher ça là. On va juste farm un tout petit peu. Il nous manque 60 gold. On va récupérer les 8% de crit. Red Battle Hood. Autre point important. On en parle... On en parle plus beaucoup. On en parle pas souvent. Je dirais plutôt. De la manière dont on aborde ce genre de jeu. Dites nous dans les commentaires d'ailleurs. Si ça vous intéresse. Qu'on détaille peut-être parfois un peu mieux. La manière dont on théorie craft une game. Parce que pour nous c'est devenu un peu... Une évidence. Mais... Les points... Les points à pas oublier. Quand vous débutez dans un jeu comme ça. C'est tout de suite. Essayer de repérer les objets importants. Comme d'habitude. Et là typiquement. Vous me connaissez. L'objet du crit. Dès la première game. On l'a bien retenu. L'espèce de shotgun rouge là. On l'a à l'oeil. Dès qu'on voit. On le bail. Hum... Là on va commencer à juste pouvoir avancer. On n'a plus beaucoup d'argent. De toute façon. Hum... On n'est pas en avance sur la curve de... De l'expérience. On va aller fight le boss. La difficulté principale. Enfin la différence principale. Entre... Une game... En easy. Et une game en hard. Exactement comme dans Risk of Rain. C'est la vitesse à laquelle les ennemis vont level up. Tout simplement. En niveau et en hard. Vous allez avoir... Vous allez avoir vos ennemis... Qui vont... Qui je crois vont monter de niveau toutes les 45 secondes. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je sais que c'était une minute. Ou une minute trente. En normal. Je sais plus exactement combien c'était. En easy. Mais en hard ouais. La différence principale c'est ça en fait. C'est que vous arrivez en hard. Et vous devez juste aller beaucoup plus vite par la force des choses. Puisque les ennemis vont level up plus vite. Donc vous devez avancer plus vite. Vous devez acheter vos items plus vite. Vous devez cliquer les stages plus vite. Non. Vous allez dépasser par l'horloge. Pas de problème. On a pas eu d'item extrêmement fort pour l'instant. 10% de chance. Fait apparaître une force l'over. Ouais. On va prendre la currency bleue. Ok. On va aller à droite. On va aller chercher ce shop. Quoique. On va faire les 3 salles là. 3 devant. On va aller au shop du milieu. Juste avant le boss. En espérant être assez fort. Pour... Pour pas trop galérer. En achetant plus d'objets. Donc. A part si vraiment on voit un objet. Mandatory. Un objet obligatoire à prendre. On va essayer de pas les acheter. Ah genre. Ah on a. Cet ennemi. Une sorte de vaisseau. On l'avait déjà vu pendant le record avec Taran. Il est assez chiant à gérer en fait. Parce que... Le principal moyen de lui faire des dégâts. Ce sont les espèces de lance-missiles qui sont au sol. Non. Ah ça coûte cher là. Ça en sont les 3 shops. Ça fait très très cher. Il faut venir mon ami. Ah j'ai miss. J'ai encore miss. Ah ok. Là. On a pas mal de trucs. Ok. Il est presque dead. Ok. Alors le carotte bazooka. C'est un très bon item. Sauf que. Il s'active que quand on utilise notre équipement. Si je dis pas de bêtises. Et pour l'instant on a un équipement plutôt médiocre. On espère qu'on va pouvoir fixer ça. Dans le shop. Il faut pas que j'oublie que... Je parlais au début d'être en CD sur nos spells. Mais un des spells sur lesquels il faut que je sois absolument en CD. C'est mon shield. Mon shield me permet de me heal. Je vais récupérer la currency violette. Puisque elle nous permet. De l'aggrade notre équipement au shop. Ok. Tac. On va griter un peu. On va voir quelques coffres. Je vois peut-être pas du faire ça. Deux coffres c'est l'équivalent d'un triple shop là. Donc c'est peut-être pas très malin. On met de l'argent dedans. Il y a un jump supplémentaire. Ça c'est cool. D'argent bonus. Pas 600. Ça fait un peu cher pour 5% de gold en plus. On est niveau 34. Les ennemis sont niveau 35. On va commencer à avoir un problème. Il faut qu'on ait une upgrade là. Les ennemis. Donc là on va pas ouvrir quoi que ce soit. On a pas eu d'item incroyable. On a pas eu de charge supplémentaire de deuxième spell. On a eu plusieurs charges d'ulti. C'est ce qui est quand même bien. Mais c'est pas forcément la chose qui va nous permettre d'avoir une grosse obtention de dégâts dès le départ. Semenceival. Flame Meteor. Itch Posing. Ouais pas ouf. De l'attaque. Enfin de la mouvement speed. On va prendre la mouvement speed quand même. On se permet. On fait un fight encore. On fait un fight encore. On prend pas mal de temps pour tuer des trashs pour l'instant. Mais bon. On a encore Hurley. On a espoir. On a pas eu de problème à tuer les boss. C'est le plus important. Entre guillemets. Oui. On a cet ennemi qu'on n'arrive pas à tard yet. Wow. Il nous a complètement dodge là. Ok. On a pris assez cher. Aussi on a pas. On a aucun moyen de régénier pour l'instant. Oh. Book of Earth. Ouais. Pourquoi pas. Un nouvel équipement. Peut-être un équipement plus utile que celui que j'ai. Non c'est pas très dur vous me direz. D'avoir un truc plus utile que ce que j'ai. Actuellement. Nouvelle carotte roquette là. Ok. Magic scroll. On réduit le cooldown des skills. Ça. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vais ouvrir un coffre. Oh parfait. On monte à 16% de crit. Le crit ça va être un truc très important dans notre build. De manière générale dans le jeu j'ai l'impression que. De ce qu'on a fait pour l'instant on n'a pas fait beaucoup de run. J'ai comme l'impression que. Être presque à 100% crit. Dans toutes les parties. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'objets qui vont. Qui vont fonctionner. Qui vont proc uniquement au moment où vous allez crit. Vous n'avez pas envie de vous en passer. Est-ce que je vais vous aller ouvrir ça ? Non c'est bon c'est bon c'est bon. On fait pas de bêtises. On va au shop. On a dit qu'on est allé au shop. On y va. On espère avoir un vrai truc. Monster Heart. Chance of Rebirth. Je crois que c'est un truc qui nous permet de revive quand on meurt. Donc ça c'est pas mal. J'aurais peut-être préféré avoir des dégâts. Ou un truc normal entre guillemets. Mais ça me va. Heavy and Cuff. Encore 10% skill damage. Je crois pas avoir de voucher. Pas de voucher. Magic Scroll j'ai dit que c'était quoi ? Skill cooldown de Medius by 25% d'un way. Donc c'est bien ça. 25% de cooldown de réduction c'est énorme. Mechanical Core c'est 10% de chance. De trigger. Notre équipement quand on se fait taper. Donc ça fait très très plaisir. Je n'ai pas envie de level up cet équipement. Est-ce qu'il y a des trucs que je veux hurry roll ? 50% de chance d'empoisonner les ennemis qu'on tue. Enfin de faire du poison dans la zone de l'ennemi qu'on tue. Est-ce que je veux virer ça ? Oui on peut en virer un. Samurai sword. 20% de chance de trigger une sword quand on attaque. Ah pourquoi pas. C'est pas... Rien de tout ça est fou. Quand on attaque à 15% de chance d'empoisonner les ennemis qu'on tue. tout le temps la reine des insectes ou je ne sais pas quoi. Son patin était très intéressant pour le coup. Un truc que je trouve assez fou d'ailleurs aussi avec ce jeu. C'est que... En fait ça me fait vraiment penser à Dungrid. D'ailleurs un jeu qu'on a pas encore présenté sur la chaîne. Mais qu'il faudra faire un jour. Récemment on a fait Sephiria. C'est le précédent jeu de Team Auré. Les créateurs de Sephiria. En fait Dungrid c'est un jeu en action roguelike. Avec une structure un peu... En fait une structure d'action roguelike classique j'ai envie de dire. Un biome, un boss. Mais avec un système de combat qui était très très proche de... Très très proche de... De Portal Dungeon. Un clavier souris. Vous aviez pas mal d'armes à distance. Des armes au cac. Donc il y avait beaucoup d'options. Et en fait ça marchait très très bien. Gaze de meurse projectile items by one. Ok ? Donc tous nos procs de projo vont être doublés. Potentiellement. On va prendre de l'argent. On va faire un niveau et aller directement au shop. Et ouais le... C'est vrai que en fait... Je pense que la raison principale pour laquelle... J'aime beaucoup au Portal Dungeon. C'est qu'il me fait énormément penser à Dungrid. Et j'avais adoré Dungrid. Donc... La comparaison joue en sa faveur. Là j'ai déjà hâte d'ailleurs de tester les prochaines classes. On unlock une sorte de Corgi. Qui a... Qui a plusieurs... Plusieurs modes d'attaque. Il a un spell en moins. Mais c'est son attaque de base qui change. Je sens que c'est un truc qui va m'intéresser. Il y a pas mal de classes mêlées aussi. C'est un truc assez rare dans ces jeux. Souvent les classes mêlées sont très peu nombreuses. Là il y en a pas mal. Donc ça fait plaisir. Toujours assez freinant ça. On commence à proc. On commence à proc pas mal de trucs. Quand on fait nos attaques là vous voyez. Il y a de plus en plus de projectiles qui portent. D'un côté on a les boules de feu. Ah voilà. On a enfin l'équipement que l'on cherchait. Le lance-missile. On garde 4k à gold. Je pense que c'est un bon chiffre. Je sais pas combien les trucs vont coûter au shop. Mais 4k ça m'a l'air pas mal. On va toujours aller à droite en fait. On va toujours aller à droite. Et le portail est juste là. Direction le shop. Allez mets-nous bien là mon ami. S'il te plaît. Une sword et 10% de CDR sur les skills en plus. Ça c'est bien. Une sword ça c'est bien. Et ensuite on va mettre de l'argent dans l'équipement. C'est pas sérieux. C'est con de nom de pas casse de skills. Franchement. Franchement c'est pas sérieux comme challenge. Ils diront ce qu'ils veulent les mecs. Je pense pas que tu puisses raisonnablement. Prendre le risque de pas casse de skills. Très tard dans la game. Ouais. On a pas ce qu'il faut là. 920. Ouais c'est bon. Je vais juste prendre la move speed. Et on se bat. Et les égrés de move speed sont pas légion. Donc quand on en voit il faut pas. Il y a même pas de questions à se poser quoi. C'est insta-peak. C'est intéressant dans les coffres. On a pas trop eu de chance. On va devoir faire une game à la régulière je crois. On va pas se faire carry par la luck cette fois-ci. La tête de mort c'est une chance de transformer les ennemis qu'on tue. Enfin une chance de summon un petit chevalier squelette quand on tue les ennemis. On est sur le niveau 54. On est niveau 48. On commence à être à la bourre. On commence à être à la bourre. C'est pas forcément à l'aise. C'est pas forcément confort. Mais ça va. Les ennemis tombent. On est pas non plus dans la galère quoi. Les ennemis meurent pas incontanément. Ça c'est clair. Mais les dégâts sont quand même là. Il nous faut juste quelques bonnes sorties là. Il nous faut un peu de crit. On a pas eu de golden glove. On a pas eu en fait beaucoup d'items de crit tout court. On a pas forcément eu. On a pas eu des pics en vrai. Si non j'abuse. On a pas eu des pics. J'ai quand même 3 items épiques sur moi. Mais on a pas forcément eu de gros secret de dégâts purs. Donc bon. On va pas s'en plaindre non plus. Mais on est loin d'être gras quoi. C'est pas un dégâts. Hop. Tick off. Hit sword. En tout cas le gameplay keyboard mouse il est totalement validé. Je pense pas que je jouerai une seule fois avec autre chose que keyboard mouse. On a eu des drums. Les drums nous servent à rien en solo. Si je dis pas de bêtises. Et que je dis pas de bêtises. Et que je dis pas de bêtises. On a eu des teammates damage by 5%. Je sais pas si les teammates. Les pets. Je dirais combien dans les teammates. Mais si c'est pas le cas. on perd beaucoup de dégâts en utilisant ce truc il faut vraiment pas se faire toucher par ça Taran a pu en faire l'effraie quand on a fait ce fight les dernières fois on a pas des masses de proc nos dégâts sont plutôt poussifs on n'a pas de dégâts on n'a pas de dégâts on n'a pas de dégâts en fait je suis pas sûr du point où je suis censé taper le boss est-ce qu'il faut qu'on le tape pile sur l'espèce de trou l'or est-ce que est-ce que le taper sur la base de son espèce de présentoir c'est ce qu'il faut faire je suis pas sûr ok temps qu'il y ait pas mal de dégâts il faut qu'il y ait un blessure Ok yes j'ai un signe la va pour l'on prend l'argent ouais les gars sur l'attaque de base ouais on va aller chercher les trucs un nom à gauche mais dans la merde en vrai en vrai on est plutôt dans la merde on va pas se mentir n'est pas exactement bien dans le game il va falloir quelque chose pour que pour que ça change il va falloir que le jeu soit que les mains et qu'on a 5 à gold après normalement on est censé trouver un chest un golden chest ici donc s'ils pouvaient bien ça nous arrangerait là c'est un chest au pif on s'en fiche encore du poison ok l'épée non il est qu'ils ébrouillent le performant à l'attaque hop c'est déjà fait il va pas se prendre la tête qu'est ce qu'il nous propose du genre frérot une belette de plus ouais je prends donc ça ça double tous nos projectiles enfin tous les items qui font un projectile enfin pop 2 donc ça pourrait être vraiment bon potentiellement mais on a toujours pas gagné de dégâts donc c'est pas comme si ça régler nos problèmes et on ouvre encore un coffre avec un item qui nous donne du poison attend le jeu est pas décider là est-ce qu'on tente est-ce qu'on tente le char on pourrait tenter le char on va prendre un voucher on va tenter le char le char va faire su mode les ennemis très fort d'un coup il va falloir qu'on les tue si on les tue on va gagner beaucoup d'xp d'un coup on va gagner beaucoup de currency aussi et on a gagné des items très simple donc on avait vraiment besoin ok donc quand même on a des bons dégâts là on a pris un vrai buff en vrai parce qu'on a eu des items de qualité on est revenu à l'énergie on a tué des ennemis qui étaient au niveau il y a peut-être encore il y a peut-être encore de l'espoir ok j'ai vu qu'on a pris 8% de crit en plus normalement on est à 24% ça va commencer à ressembler un petit peu à quelque chose parce qu'on tape assez souvent quand même donc donc 24% c'est pas négligeable alors de notre activité de treasure chest ok il faut juste quand tu le bosses c'est pas déconnant comme tâche donc ce serait bien hygiène je pense qu'on va avancer à l'altin histoire de pas trop staggl voilà je peux refaire la même chose là ouais on va sur le menu des sortes de meca là tout plein de currency à ramasser ils sont passés où là les autres ennemis il m'a pas du tout donné de récompense là il m'a pas du tout donné de récompense là il reste un peu moins de 2 minutes il a pas l'air décider à m'ouvrir le frère roi ok c'est bon on va tuer le boss alors on peut rusher au bout on a 16k gold espérons trouver des items de qualité là s'il vous plaît le marteau qui stun 10% de chance d'envoyer une battle play ouais ah oui c'était lui je pense que l'animal qu'il manquait là l'animal mécanique est-ce que le chat va nous donner il reste 30 secondes oui c'est bon il manquait un seul animal le chat nous a donné tous les objets qu'il devait nous donner le problème c'est que on a 30 secondes pour arriver au bout du niveau la bonne nouvelle c'est qu'on a pris 9 niveaux d'avance donc ça ça fait plaisir on est plus en retard sur la courbe nos dégâts sont revenus relativement au beau fixe et on est même à l'heure on est même presque à l'heure à 2 secondes près ok ok on va prendre ça pourcentage de chance enfin les 5% de ça c'était les 5% de gold supplémentaire je sais pas exactement à combien on est ça c'est 5% de chance de bloquer les damage ça nous sort beaucoup ça c'est un outème qui nous permet de recalmer les HP aussi même si vous n'êtes pas sûr exactement de l'effet d'un objet c'est pas extrêmement grave puisque la question c'est juste de savoir globalement quelle famille d'objets vont vous aider à gagner de la survivabilité quelle famille d'objets vont vous aider à gagner des dégâts et du coup faire les choix les plus éclairés pour aller vers un build un peu équilibré il y a une magma warm ok voilà donc un coup il dash enfin un coup il saute dessus il fait ça il saute dessus ensuite il sort du sol il saute dessus il saute dessus ok J'ai une dernière attaque, ok c'est good, donc magic niveau fire, hook of lightning, on augmente le nombre de chain lightning, 3600 gold, on fait pop des frost nova, il y aura des frost nova partout là je pense, on peut aller tout droit, pas se prendre la tête, tout droit jusqu'au shop, ça va c'est ça qu'on va faire. Alors maintenant faut qu'on fasse gaffe, biome 6 on a les bombes qui arrivent, les bombes que vous jouez, ce serait que de mourir à cause d'une bombe. Je pense qu'on a bien assez de purple coin pour mettre notre équipement au niveau max. Un autre passage au shop, du lifesteal, ça fait plaisir, fâche aux souris. Oh, tiens je crois que c'est un pet à débloquer, nice, 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 on va passer ici. Ok, on est là, à part la sorte de maintenant, on a réussi à repasser devant la curve, à repasser devant les ennemis en termes d'XP. Et si on ne fait pas n'importe quoi, il n'y a pas de raison qu'on repasse des raids à aucun moment dans la game. Ok. On va pas aller faire de fight d'élite. On a pas besoin de prendre de risque. On a aucun intérêt à faire ça. Par contre, on va prendre les coffres qu'on voit. Hop là. Ok. Je pense qu'on ne doit pas passer par le bas. Je suis obligé de faire 2000 tours. Oh, je suis mort. J'ai raison que j'ai mon rez, je ne sais pas ce qui m'a tué. J'ai absolument pas vu ce qui m'a tué. Ok, nice. Un peu de crit, merci. Peut-être que je me suis fait toucher par une bombe. J'avoue que j'ai pas du tout suivi. Après, j'ai pris un... J'ai pris un piège à loup. Donc, il y a des chances que ça ait joué. Qu'est-ce que c'est ? Increase all trigger chest by 20%. Oui. L'emprunt. Ça l'emprunt. J'ai ici l'emprunt. Hop. Donne-nous. 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 Je crois que j'ai un voucher. Ouais, j'ai un voucher. Un jump supplémentaire. Il nous reste 3 cassettes. On va garder un peu d'argent. On prend la cooldown reduction. On prend des utilisations supplémentaires. J'aurais dû garder quelques... quelques pièces pour retirer tous les drums. qu'on a bien vu qu'ils nous servent à rien. Bon. Est-ce qu'on a les dégâts pour tuer ce boss ? L'important, c'est... de ne pas se faire rouler par une bombe. Une bombe qu'on n'aurait pas vue. Ah, le boss a beaucoup d'hp. On a les dégâts, mais... le boss a beaucoup d'hp. Pourtant, c'est vraiment... Ah, n'est-ce pas d'autre ? La deuxième attaque. J'étais pas prêt à ce qu'on a fait sur le deuxième, en fait, avec sa... On prend pas de dégâts, on le gère plutôt bien. Euh... Ok. Ça a été. En vrai, ça a été. Euh... du slime pour 3k gold. Ok. Tout droit, tout droit, tout droit, droite-gauche, je pense. Alors, je sais, je suis jamais sûr, mais je crois que c'est le dernier Lyon. On a de toute façon... Euh... On a plus notre raise. Druk. On a pas de... On a pas de quoi se sauver. Une charge d'ulti supplémentaire, je... Vraiment, on a... On a vraiment eu un souci de dégâts, cette game. On a eu aucune charge de notre... Pour notre... Notre spell principal. La boule de feu. On a eu une charge supplémentaire pour... Pour le nuage. Le nuage de glace. Mais... Qui, du coup, est notre... Notre spell le plus important. Et en fait... Euh... On a eu un milliard de charges pour le... Pour l'ulti. Mais c'est pas du tout le spell qu'on... Qu'on veut spammer. Puisque quand on est en ulti, on peut faire aucun autre de nos spells. Avec... Avec le mal. Et c'est pas le spell qui fait le plus de dégâts. Donc en fait... On se retrouve bloqués dans... Dans la stand où on fait l'ulti. Et on a pas assez de proc. Ni assez de crit. Pour que... Pour se dire que... Que vraiment... Juste avec l'ulti, on va... On va cariner au fight. Donc la situation est un petit peu tendue. Ah, un chop. Parfait. Parfait. Bon bah ça c'est parfait. Si ça se trouve... On vient de changer la game. On restaure 4% de shield pour 10 secondes. Par seconde. Quand le player's shield drop below 25%. Ouais. Et t'es mignon explose quand il meurt. Mais j'ai pas de mignon. Quoique. J'ai tous les mini squelettes là. Pour un K9. Mais j'ai pas un K9. Enfin j'ai pas euh... J'ai pas 3K8. Donc je peux acheter qu'un item. On va prendre le truc qui nous rend du shield. Et on va garder les 1K. On a plus de voucher. Ah. En fait. En fait. Peut-être. Que. L'item légendaire. Juste là. Qui se met à nous donner un clone. On va peut-être sauver cet item. Peut-être que c'est lui qui va nous permettre. Et arriver. Euh. A la fin de la partie. Par contre. Il faut pas qu'on brûle. En fait. Tout ce que je veux. C'est arriver au boss. Essayer de gérer le boss. Et en fait. On peut quand même gagner cette game. Ok. 30% de chance de faire un clone. C'est énorme. Ah ouais. Surtout quand là. On fait prank notre ulti. On a 2 ulti. Tout le long. Ah. C'est énorme. C'est énorme. Mais. Euh. Ça aurait été. Encore mieux. Si en fait. J'avais plusieurs charges. Sur mes autres spells. Parce que. Ben. Je casse pas. Tant de fois que ça. Donc. C'est possible que parfois. Ben. Je casse. Euh. Je casse. Une fois. Mon spell. Puis. Je suis en CD. Et. J'avais une chance. Sur 3. D'avoir un double. Ben. J'en ai pas eu. Allez hop. Ben. On nous. Ouais. La double ulti. J'ai quelque chose. Oh. En plus. Le frérot. On vise. Exactement. Là. Où on vise. Il n'y a pas. Il n'y a pas. De main game. Oh. Ça. Ça nous intéresse. Une deuxième charge. De. Une deuxième charge. De. De nuages. Voilà. Un peu de crit. On n'a pas assez. On va juste essayer. De tuer quelques ennemis. OK. On devra voir ce qu'il faut. Je trouve que. toujours pas. Un. 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 c'était mort par terre juste le temps si je dis pas n'importe quoi on a quatre charges on a six charles donc on a 48% de crit 8% par stack ça il faut qu'on fasse ça on est obligé de faire le challenge du chat parce qu'on va récupérer des gros items voilà on peut pas se permettre dès qu'on voit le chat il faut faire le challenge max si on a si on a le personnage pour en tout cas parce que il met juste trop trop bien il nous donne de de masse argent il nous donne une donne beaucoup d'items une donne beaucoup d'xp et on arrive au boss allez let's go trop des spirituels j'avais jamais vu c'est du coup pas le même boss il fait des propres et il semble que le point voilà ensuite il va avec une masse d'aigle en fait ça va il n'est pas ultra dangereux il faut trouver un droit on va se mettre save on va prendre trop de risques on ne sait jamais à quel moment il va faire une attaque et puis on va se retrouver bloqué donc on va rester safe voilà bloody crown j'ai des dégâts sur les boss moins de dégâts 50% items truque Android vous allez réduire à 50% on ne peut pas prendre ça un niveau lava pool choisir un item magic book off on va prendre un peu de crit damage j'ai pas envie de prendre ça allez je le prends c'est pas grave c'est ici le vrai dernier biome c'est le 8ème biome effectivement c'est le 8ème biome alors qu'est-ce que c'est que ça là le genre d'angry skill en pourcentage de l'effort de gagner la meilleure patate speed ouah mais j'ai pris trop de dégâts là c'est un problème ok ça va heureusement on a de quoi sur nous non on veut évidemment pas perdre notre on veut pas perdre du tout notre équipement on a déjà le presque au maximum ok le perk qu'on a choisi sur notre ulti au début de la game qui était de quoi qui était que quand on active l'ulti on réduit les dégâts qu'on prend je pense que sans ça on aurait été dans une galère pas possible dans cette game j'ai envie d'aller prendre le j'ai envie d'aller prendre l'item là mais je crois que c'est pas possible en fait aïe 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 alors le dwindemon c'est un boss optionnel que j'ai pu croiser qui nous donne un artefact qui est complètement craqué par contre je l'ai souvent croisé en début de run et là il va peut-être être près d'un ouf alors là je suis confus la gauche et la droite est inversée l'espace d'un instant heureusement que j'en suis rendu tant pas assez tôt c'est parti ok c'est parti voilà un jump supplémentaire et ici Stone of Nightmare 30% de chance de prendre l'effet quand un ennemi est dans un statut négatif un bâtiment se déroule à l'endroit où l'ennemi se déroule 100% de damage chaque 0,2 secondes donc 30% de chance de faire pop un rayon vous allez pas pouvoir le rater 2ème boss direct je savais pas qu'on pouvait le re le re-rencontrer dans le même biome euh ok ah ce sont ces ces euh ce sont ces euh ce sont les pros en forme de coeur en fait qui qui inflige la confusion vous voyez le gros bleu rose là qui pop parfois non c'est ça c'est le fameux «Deathblume » on a tellement plus de status effect en fait qu'e euh on active même pas tant que ça Le final. Ok. Nice. Du coup on fait quoi quand on endstack ? Plum montaire. Max of six at once. Ils expliquent pas ce que ça fait d'en avoir deux. On change pas la chance. On change pas les dégâts. On change rien du tout en fait. Escape and platform normal attack. Trop tard. J'allais pas faire ça de toute façon. Alors le stun gun là. Faut qu'on fasse gaffe parce que. On a beaucoup de dégâts là quand même. On va pas se mentir. On a un personnage vraiment très très fort. Ce sont que des élites. Et euh. Et vraiment. Ils se font découper. On va prendre. On va prendre la blockchain. On va mettre l'outil. On va mettre la chaine. On va mettre la chaine. Aïe, j'aimerais juste aller, c'est trop dangereux d'aller dans un couloir comme ça, pour prendre un coffre, et risquer de mourir en fait. Pour un objet qui en vrai aura qu'une incidence vraiment marginale sur l'issue de la game. On va aller le prendre de manière assez safe, ok. Le voucher, il ne va pas nous servir à grand chose, il n'y a plus de chance. Et olé au boss, let's go. Ok, je suis tout à l'autre je crois. Là ça a l'air d'être un safe spot. Au final on arrive à avoir des dégâts plus colorables. On a eu un petit creux dans la game quand même. On n'était pas forcément sûr d'arriver à avoir les dégâts qu'il nous faudrait pour battre le boss confortablement. Mais au final, les choses sont rentrées dans l'ordre. On est super tranquille. On a des dégâts qu'il faut. Je pense qu'il faudra, on va très certainement le faire, mais on va très certainement commencer à jouer en Verriyard. Après ça, on fera quelques games en Multi avec la RAM forcément, mais on verra si ça vaut le coup de jouer en Verriyard. Est-ce qu'on gagne plus de Meta Currency quand on joue en Verriyard d'ailleurs ? Si oui, ça sera très certainement le seul mode dans lequel on jouera. Une fois qu'on finit le jeu en Hard, on débloque le boss franchement aussi. Il faudra qu'on teste et voilà, c'est la win. Et puis, il va falloir aussi qu'on finisse par aller faire un loop. Sachant que de ce que j'ai cru lire, je n'ai pas encore essayé, mais a priori, quand on fait un loop dans Portal Dungeon, il y a encore du contenu derrière. Il y a des biomes supplémentaires, on ne revient pas juste au début, il y a d'autres niveaux, d'autres choses à voir, donc il faudra qu'on aille voir ça. 42 millions de dégâts, une petite game d'une heure. Globalement, ça s'est assez bien passé, on s'est bien rattrapé. On va s'arrêter là. Je ne sais pas encore quelle classe on va jouer dans la prochaine game, je ne sais pas encore si je serai solo ou accompagné de Taran. Peut-être que ce sera lui qui fera une game tout seul à voir. Ce serait cool qu'on vous montre l'archer, mais ce serait cool qu'on vous montre aussi les autres classes. J'avoue que j'aime beaucoup Portal Dungeon. Je pense qu'on va faire encore quelques games, on va faire le tour du jeu sur la chaîne, parce que c'est rare de tomber sur un jeu aussi cool et aussi peu connu. Je crois qu'il n'y a quasiment aucune vidéo du jeu en français sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch au passage pour venir voir les games en live. Voilà, voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h. Et encore une fois, rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Twitch.tv slash les underscore 2 heures. Les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Sous-titrage ST' 501